Bonjour, je suis Christelle, kinésithérapeute et formatrice chez INDIBA. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter les applications possibles d'INDIBA Active dans votre quotidien professionnel. La technique INDIBA, c'est un courant électrique de radiofréquence profité à 448 kHz, qui vous permet d'agir au niveau de votre corps et des échanges cellulaires. Grâce à ce courant, vous allez pouvoir obtenir un processus de régénération cellulaire et de cicatrisation naturelle et augmenter la qualité de vos résultats et leur rapidité. INDIBA Active permet de travailler de deux manières, en capacitif et en résistif, par un transfert d'énergie capacitif et résistif. Nous allons voir comment après. Au niveau de sa pratique et de son utilisation, nous avons différents types d'électrodes, de diamètre différents et de tailles différentes en fonction de la zone que vous voulez traiter. Bien sûr, vous allez adapter à la zone anatomique et aux besoins thérapeutiques dont vous avez besoin. La phase capacitive se fait avec une électrode qui est recouverte d'un isolant. Cet isolant en polyamide va créer une résistance qui va transmettre le courant de manière locale au niveau des tissus. Cette phase va nous servir de préparation au niveau de nos traitements et nous permettre déjà un premier échange cellulaire pour que nos tissus soient réceptifs à notre traitement. Dans un second temps, nous allons travailler avec des électrodes dites résistives. Ces électrodes sont en inox et nous allons parler à ce moment-là de chemin de courant. Entre une électrode neutre, une plaque de retour neutre et l'électrode résistive, le courant va traverser votre corps et va pouvoir agir plus en profondeur en fonction des résistances tissulaires. Tous ces échanges vont permettre une meilleure vascularisation des tissus, oxygénation des tissus, nutrition cellulaire et va vous permettre d'atteindre des zones de travail qu'avec vos doigts, vous ne pouvez pas obtenir. Les paramètres d'application sont très simples. La fréquence utilisée par Indiba est de 448 kHz. Cette fréquence est la fréquence la plus efficace pour avoir le meilleur échange ionique et le meilleur échange intra- et extracellulaire. Au niveau de l'utilisation, Clarisse, est-ce que tu peux me passer notre cobaye un petit peu désuée ? Pour l'utilisation, nous utilisons la plaque neutre de retour que nous allons placer sous notre patient et ensuite travailler avec nos électrodes en surface. Bien sûr, en fonction de notre travail, le courant va faire des allers-retours entre l'électrode neutre et l'électrode active. Le courant est sinusoïdal de moyenne nulle, donc on ne risque pas de brûler notre patient, c'est très important. Et on n'a aucune accumulation de chaleur qui serait néfaste pour tout matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse. Alors là, je n'arrive pas à lire, voilà, merci. La position d'électrode de retour et de l'électroactive est très importante en fonction des tissus que vous voulez toucher. L'intéressant aussi, c'est qu'en fonction de votre rythme de mouvement, de votre implication de traitement, vous allez pouvoir vous attaquer sur une phase de traitement aigu ou de traitement chronique de manière différente. Bien sûr, en fonction de votre patient, de la douleur qu'il peut avoir, vous allez adapter cette manipulation. Avec la vitesse, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la sensation de chaleur que le patient va percevoir. Et en tout cas, du début à la fin, le traitement avec Indiba est indolore, efficace, très bien supporté par le patient et peut se faire dans des tas d'indications thérapeutiques. Au niveau de la puissance, elle va nous permettre, sur l'écran, de régler en fonction de nos besoins personnels. Si nous voulons vraiment stimuler les tissus, nous allons agir à une puissance un petit peu importante, ou moins si nous sommes dans une phase aiguë où le traitement doit être anti-inflammatoire et antalgique. Le temps de traitement va varier en fonction de nos besoins. Une douzaine de minutes est nécessaire. Certains traitements peuvent être plus longs sur des choses plus chroniques, plus puissantes, plus globales. Mais d'une manière générale, 12 minutes nous suffit largement. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez nous rejoindre bientôt sur les vidéos YouTube d'Indiba Active pour en savoir un peu plus et découvrir les autres possibilités de traitement physio-esthétique, fascia ou plancher pelvien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501